Madame la Ministre, disons-le clairement, le quoi qu'il en coûte a sauvé des millions d'emplois et collectivement, nous pouvons être fiers des décisions volontaristes qui ont été prises par notre gouvernement avec un large soutien de l'Assemblée sur ces sujets qui ont souvent, d'ailleurs, dépassé les clivages politiques. J'étais chef d'entreprise avant d'être député et je mesure à quel point cette crise a été dure pour tous, pour les salariés comme pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour celles et ceux qui créent des emplois et de l'attractivité dans nos territoires. Et aujourd'hui, à l'heure de la reprise, ces entrepreneurs me disent tous la même chose, on ne trouve pas à embaucher. Cette difficulté à recruter, si on ne la résout pas, nous pénalisera doublement, en limitant la croissance d'une part et en freinant les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'autre part. Bien sûr, pour recruter, il faut payer le juste salaire, mais ça ne suffit pas. Bien sûr, la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle est un succès majeur, avec 520 000 jeunes, je vous rappelle, il y en avait 280 000 en 2016, tout comme l'initiative « Un jeune, une solution », mais cela ne suffit pas. Bien sûr, il faudra réformer aussi l'assurance chômage, même si le juge des référés du Conseil d'Etat estime, quant à lui, que ce n'est pas le bon moment. Et à mon avis, il dépasse là ses prérogatives pour rentrer sur le terrain de l'opportunité politique et qu'on soit pour ou contre, c'est bien aux politiques d'en décider. Bien sûr, enfin, chacun peut agir. J'ai lancé, quant à moi, dans ma circonscription, une initiative « 300 jeunes vers l'emploi » où des coachs bénévoles d'entreprise accompagnent 300 jeunes de quartier prioritaire jusqu'à ce qu'ils trouvent un CDI ou un CDD de plus de 6 mois. C'est une action concrète qui montre que notre jeunesse veut réussir et qu'on peut lui en donner les moyens. Madame la ministre, il est nécessaire d'agir maintenant pour favoriser la reprise d'emploi plutôt que le maintien au chômage. Nous sommes à 8% de taux de chômage. A nous de réussir cet incroyable défi d'atteindre l'objectif des 7%. Madame la ministre, comment aller encore plus vite et encore plus loin ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député.